Moi, j'avais envie de vous parler d'un sujet hors du temps qui n'ait rien à voir avec l'actualité. L'avion de chasse, le pare-brise, non, rien à cirer des élections hongroises ou du palmarès plan-plan de Cannes. Non, non, un truc vraiment apolitique, absolument non engagé, définitivement aristocratique, dans une émission fort progressiste, voilà. Parce que, mes amis, il y a en ce moment une exposition remarquable au Louvre du peintre Hubert Robert, qui, malgré son nom de chauffeur privé, est un inconnu. Ça marche ! Je le savais, je le savais, Hubert Robert, je le savais que, bon, j'étais oublié. Et pourtant, savez-vous, savez-vous que 2000 personnes s'y précipitent chaque jour ? C'est énorme ! Pour voir quoi ? Des tableaux de ruines. À cette époque, c'est-à-dire la seconde moitié du XVIIIe siècle, l'Europe occidentale est en pleine anticomanie. Comme son nom l'indique, c'est un grand retour aux classiques romains, à ces monuments abandonnés au ravage du temps, à ces toges déchirés par ces usages contre-nature trop fréquents, à ces apéritifs à base de vin pétillant et de liqueur d'artichaut, chers compagnons de beuverie. Les paysages d'une Rome déchue de son ancienne nationalité, avec ces monuments envahis de végétation, ces palais glorieux réduits à quelques pierres, ces paysages baignés d'une lumière crépusculaire, étaient fort à la mode à l'époque car ils pouvaient facilement être copiés par les aristos qui se payaient un peu de frais de faire l'artiste. Venez chez moi, je vais vous montrer mes paysages aux fusains, un vieux refrain qui persiste aujourd'hui sous une forme à peine différente, par exemple si on remplace les fusains par « mes selfies avec Alex Vizorek ». Mais le succès particulier de Hubert Robert tient aujourd'hui comme hier à cette légère ironie qui parfume ces tableaux, cette légèreté avec laquelle il aborde cet apocalypse. Il dispose dans ses vastes champs désolés des petits personnages qui nous ressemblent, des hommes, des femmes qui dansent et s'aiment dans les ruines et les rendent non pas désastreuses mais aimables, non pas catastrophiques mais pleines de recoins pour y faire leur petite affaire avec ou sans touche, avec ou sans chose. Je ne sais plus ce que j'ai écrit là. Bref, j'ai été troupé par cette histoire-là. Ça fait longtemps qu'on ne suit plus, Hippolyte. Ça fait longtemps qu'on ne suit plus. Ah écoute, Guillaume, j'ai fait toute l'attention à ce que ça me plaît. Écoute-moi encore un peu, s'il te plaît. Car cette vision n'a rien perdu de sa pertinence. Nous pressentons que notre environnement va à la rine. Bon, il y en a qu'un qui m'écoute, c'est Elie. Moi j'écoute, j'ai même regardé les tableaux. Ils sont très beaux. Nous nous doutons que la tour Eiffel un jour n'aura plus qu'un étage. Ah bon ? Oui, nous envisageons qu'on se demande face à ce vaste cercle à quoi ressemblait vraiment la maison de la radio. Nous appréhendons le moment inévitable où l'homosocialisme ne voudra plus dire grand-chose. Quoi ? Ah oui, ça c'est déjà fait. Bon, très bien, très bien. Nous avançons donc gaiement vers la ruine. Dans les peintures d'Hubert Robert, cet avenir ruiné est joyeux. Il est acceptable, souhaitable, ce qui explique l'engouement actuel. Oui, nous sommes incapables de penser à un monde nouveau, malgré le sentiment que celui-ci fonce dans l'impasse. Oui, nous sommes enfermés dans des problématiques poussiéreuses où la religion se mêle à l'économique. Oui, nous sommes inquiets, malgré nos régimes, nos chirurgies, nos salles de sueur, nos pare-brises, de voir nos corps aller vers une ruine programmée, dont on peut voir les ravages dans la génération qui nous précède. Alors, nous nous consolons de palmer un cinéaste, certes exceptionnel, de 79 ans, mais à l'inspiration répétitive, parce que son discours nous réconforte dans l'illusion d'échapper à la ruine. Oui, de la même façon, nous allons voir Hubert Robert, qui d'ailleurs, par précaution ou préférence sexuelle, je ne sais pas, n'eut pas d'enfant. Nous allons voir donc Hubert Robert célébrer l'anéantissement de Rome et le nôtre. Mais ça n'est pas grave, non, c'est tragique. Bravo ! Hippolyte Girardot, bravo ! Attends, je me suis récupéré quand même, parce qu'à un moment donné... Mais c'est toi qui a écrit ça ? Mais oui, c'est moi !